Selon Kate Blanchett et Sandra Bullock, si les critiques ont tabassé Ocean Hate, c'est parce que ce sont des mâles blancs. Ce serait pas juste parce qu'il est nul. Car oui, aujourd'hui nous parlons de Ocean Hate en 180 secondes. Réalisé par Gary Ross et sorti le 14 juin 2018, tout juste sorti de prison, Debbie Ocean organise un casse pour renflouer son compte en banque et se venger. Alors oui, ce synopsis vous dit quelque chose, c'est parce que grosso merdo, on est sur le même scénario qu'Ocean Eleven, sauf qu'on a mis des nanas à la place. Et effectivement, ça change tout, on a une vraie révolution dans le domaine de la licence, non pas du tout, Ocean Hate est comme attendu assez décevant. On commence donc par les points négatifs parce qu'il y en a un paquet, donc globalement, le gros point faible de Swim, c'est sa similitude à peine masquée avec le scénario du premier, avec la réalisation du premier, avec à peu près tout du premier, sauf qu'il n'y a pas son style, il n'y a pas son attention aux détails, il n'y a pas son flègme. On est sur une copie discount bas de gamme des Ocean Eleven où on s'est juste dit, on va mettre des nanas et ça va suffire comme élément marketing pour vendre le truc. Ça aurait été chouette de le travailler comme si c'était des hommes, du coup parce que c'est un peu ça le concept d'égalité des sexes. La réal est très paresseuse, elle tente de copier Soderbergh sans avoir son style, encore une fois. On a des effets de montage un peu grossiers par rapport à ce que lui offrait, puisque lui offrait au début des années 2000 qu'on n'offre pas forcément pareil en 2018. Le scénario est paresseux et sans surprise. On n'a pas du tout cet effet poupé russe qu'on pouvait avoir dans Ocean Eleven où à la fin du plan on disait « Ah mais il y a aussi ça ! Ah mais ils ont aussi fait ça ! Ah mais ils nous avaient caché ça ! » Là c'est pas du tout le cas. On essaye péniblement de nous faire un petit twist à la fin du film pour dire « Ah en fait ils avaient en plus prévu quelque chose d'autre » mais on n'en a un peu rien à faire et puis le plan est grosso merdo tout pété dans le sens où il y a beaucoup de choses qui se jouent à la chance et ça c'est un peu compliqué pour un film de casse. Le casting est en plus de ça très inégal, principalement les deux personnages principaux, à savoir Sandra Bullock qui ne peut plus que bouger le visage et c'est très triste parce que c'est une bonne actrice mais vous penserez à moi à la scène d'intro où elle est censée jouer à un moment l'émotion et la tristesse, celle-là dans la voix. Elle l'a plus sur le visage parce qu'elle était tellement opérée que c'est fini. Et puis Cate Blanchett qui n'avait pas envie d'être là manifestement, qui ne joue pas alors que c'est pareil c'est une actrice extraordinaire. Et il n'y a aucun échange entre elles, il n'y a pas de cette alchimie qu'il pouvait y avoir entre Clooney et Brad Pitt qui s'amusait vraiment, cette espèce de cours de récré de stars, là on ne la retrouve pas. Les caméos et en plus les liens faits au précédent film sont sans intérêt et ont juste un point de vue, enfin un intérêt purement marketing. Dans les plus par contre on peut estimer le côté apport de la licence à un monde plus féminin entre guillemets dans le sens où le casse va avoir lieu au Metz avec surtout le concept d'un casse autour d'un collier, autour de la mode, autour du monde de la mode. Donc ça change un peu par rapport à Ocean Eleven, par rapport au monde des casinos. Et puis Elena Booncarter s'en sort très bien, Anathaway s'en sort très bien parce qu'eux ont des personnages haut en couleur, eux jouent des rôles et eux s'amusent dans ce star system. Donc Ocean Hate est une féminisation assez paresseuse de la licence qui n'a pas compris son essence, à savoir que c'est censé être une cour de récré pour stars qui aime cabotiner entre eux. Ici c'est pas du tout le cash et ça donne qu'une envie remater les précédents films. Et top ! Et c'est tout pour la critique ciné d'aujourd'hui. J'en profite pour faire ma petite page promo. Je suis majoritairement comédien en plus de faire ses critiques sur YouTube. Et je participe en ce moment à une série de courts-métrages avec Casso et Productions que je scénarise et dans lequel je joue. Casso et Productions c'est une chaîne YouTube spécialisée dans les effets spéciaux. Et nous avons sorti la semaine dernière un nouveau fan-film sketch Star Wars, Star Wars l'étape 2. Je vais vous mettre des extraits juste à côté et puis je vous mettrai le lien en description. N'hésitez pas à aller y jeter un coup d'œil parce que c'est pas mal de travail et j'espère que ça pourra vous plaire. En attendant, je vous invite à liker, commenter et vous abonner. Et je vous donne rendez-vous très bientôt pour d'autres critiques ciné en 180 secondes.